1, 2, 3, voilà ! J'ai bien eu une pensée particulière pour ma mère qui m'a permis d'être aujourd'hui avec lui, à mon autobus qui m'a toujours accompagné et au cœur de pied, qui nous ont quittés. Merci, merci, merci. Chers compatriotes, nous avons fait le choix, cette année, de privilégier une campagne sportive très importante en infrastructures pour les communes. Vous aurez de quoi donner à la France 6-2 en 2024 de grands champions Guadeloupéens. Merci à vous et vive Guadeloupe ! Seigneur, les souffrances étaient dures sur ce stade. Si nous avons pu sortir, c'est bien parce que nous avons retrouvé aux côtés de la commune de Trois-Rivières, une région Guadeloupe qui s'est engagée avec nous sur ces derniers temps. Malik, joue ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu parles la fleur au fusil, c'est quoi ? On espère justement que le club profitera de ce nouvel élan qu'on fait le stade et qu'une longue série de victoires va commencer à partir de maintenant. De voir maintenant la réouverture, c'est avec plaisir, avec joie. On dirait que je rajeunis, quoi ! Le sport permet de transmettre des valeurs et on dit souvent qu'après la deuxième mi-temps, il y a une troisième mi-temps où on arrive à créer cette cohésion sociale dont on a besoin. C'est pour cela que dans chaque commune, le président Harry Chalus tient à ce qu'on ait des équipements sportifs. En termes de rééquilibrage du territoire, d'aménagement de notre territoire, il y a cette volonté de pouvoir doter de toutes les communes de la Guadeloupe d'équipements sportifs. Le président l'a dit, il y a dix communes qui vont bénéficier d'un city foot et les 32 communes vont bénéficier. Sous les dix, il y en a huit dossiers qui sont déjà bouclés. Les travaux vont bientôt commencer et on poursuit la tournée des communes qui pourront doter un équipement sportif. Après un budget de plus de 4,5 millions sur 5 millions, nous avons encore mis une rallonge de 1,2 millions pour pouvoir finir ce stade et permettre aujourd'hui à ce que l'équipe de Trois-Rivières, la JTR, affronte la JVR vieux fort et que la population puisse être dans un stade, dans une tribune couverte. On a dû faire des travaux sur la tribune, dans les vestiaires, sur le terrain, reprendre le gazon, on a dû tout reprendre pour pouvoir accompagner les Trois-Rivières. Donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui, pour la Ligue de football, de savoir aujourd'hui qu'ils ont inutile pouvant répondre à l'attente de la Ligue de football. Quand vous arrivez et que vous connaissez d'énormes difficultés sur ce stade, aussi bien des difficultés financières ou des difficultés d'accompagnement technique, c'est la région Guadeloupe, c'est le président Harry Chalus et ses équipes que nous retrouvons. Et aujourd'hui, nous lui disons et nous leur disons merci à la région pour cet accompagnement et à très 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 bientôt pour d'autres réalisations au profit, non pas seulement de Trois-Rivières, mais au profit de la Guadeloupe.